Musique Ce matin, c'est le grand retour de la chroniqueuse Lucie Roberge pour la chronique esthétique. Ça va bien? Bien oui, ça va bien. Je suis vraiment contente d'être ici encore cette année. On est content de te recevoir à nouveau parce que c'est vrai. Moi, ça me plaît. Je vais te l'avouer. La chronique esthétique, je ne connais rien là-dedans. J'apprends des tas de choses. Justement, qu'est-ce que tu m'apprends ce matin? Ce matin, on embarque dans un dossier qui est très actuel. Je pense que c'est l'électrolyse et le laser. Ce que je veux faire un petit peu ce matin, parce que c'est un dossier qui est quand même assez complexe en soi, dans les détails et tout ça, j'aimerais juste faire la démystification de ce que c'est l'électrolyse par rapport au laser, expliquer un petit peu la différence des deux pour que les gens puissent avoir l'information. Parce que ce n'est pas vraiment dit habituellement, c'est quoi la différence entre les deux. Moi, je l'explique beaucoup à mon salon, mais je voulais en parler vraiment pour que les gens puissent savoir ce que c'est la différence. OK. Donc, pour commencer, François, dans la vie, il y a des épilations qui se font. La cire, le rasoir, la pince, il y a toutes sortes d'épilations. Mais dans les modes d'épilation plus complexes, il y a l'électroépilation et la photoépilation. OK. OK? Ça, c'est les deux grandes familles. L'électroépilation, c'est l'électrolyse, j'imagine? Oui. Dans l'électroépilation, dans le fond, c'est l'épilation avec de l'électricité. OK. OK? Je vais prendre comme ça, c'est un appareil d'électrolyse. Je vais travailler avec l'électricité. Je vais travailler avec de la haute fréquence ou de l'électrolyse qui est du courant galvanique. Hum-hum. Ça, c'est mes deux sortes d'épilation que je peux faire avec de l'électricité. De la photoépilation, c'est de l'épilation avec de la lumière. Pourquoi photo? Parce que c'est des photons. Ça se traduit en photon, la lumière. Donc, l'épilation par laser, c'est de la photoépilation. Laser et IPL aussi. Il y a deux sortes d'épilation avec une lumière. C'est le laser ou le IPL. C'est les deux sortes. Le IPL, on parle de quoi? C'est une lumière aussi, mais elle a différentes profondeurs, différentes longueurs d'onde. Le laser, il y a une longueur d'onde, une profondeur, tandis que le IPL, il y en a plusieurs. C'est un rayon qui fait ça au lieu de droit. OK. Donc, c'est une technologie différente, mais le résultat est le même. La lumière, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand j'ai une voiture chaude à l'été, non, quand j'ai une voiture noire à l'été, elle vient chaude. Ça absorbe la lumière. Oui, vraiment. Puis, une voiture blanche, ça n'absorbe pas la lumière. Elle va rester plus froide. Donc, c'est la même chose que ça fait. La lumière, elle, elle va brûler ou elle va réchauffer ce qui est foncé. Ce qui est blanc, ce qui est blond, ça ne fonctionne pas. Ce qui est roux, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, c'est l'essence du laser, c'est ça. C'est qu'à son passage, ça brûle qu'est-ce qui est foncé. Ça fait que ce n'est pas pour n'importe qui. Ça prend une pilosité plus foncée. Ça prend une pilosité foncée, mais une peau pâle. Parce que la lumière, elle ne fait pas la différence. C'est quoi qui est foncé? C'est-tu la peau ou c'est le poil? Qu'est-ce que je brûle, moi? Est-ce que dernièrement, dans les médias, on a entendu parler d'épilation au laser avec la fille qui avait eu des marques sur les jambes. Est-ce que c'est parce qu'elle avait la peau trop foncée? Ce qui peut arriver, c'est que les paramètres étaient trop élevés pour ce que le poil avait besoin. Parce que si sur une zone grosse comme ça, j'ai 200 poils, on s'entend-tu que ça va brûler 200 fois? Tandis que si j'ai un ou deux poils, je peux mettre les paramètres beaucoup plus élevés, ça va brûler. Mais ça va juste brûler les deux petits poils qu'il y a. Ça ne brûlera pas beaucoup. D'où l'importance de le faire faire par un spécialiste. Oui, ça prend une formation pour faire du laser. Parce qu'il faut comprendre non seulement l'appareil, mais qu'est-ce que je fais comme travail? Qu'est-ce que je fais dans la peau? Donc, la différence entre l'électrolyse et le laser, c'est que le laser, ça va traiter des grandes régions. Moi, je le suggère pour défricher. Mettons les jambes, les hermes. Tu sais, des grandes régions, les gens disent, moi, j'aimerais ça que ce soit réglé plus rapidement. Parce que l'électrolyse, c'est une méthode qui est sélective. C'est vraiment, je vais insérer un filament à l'intérieur ici du follicule pileux. Je vais le traiter, je vais mettre une chaleur, ça va coaguler les capillaires qui donnent la nourriture au poil. Dans le fond, moins de nourriture, qu'est-ce qu'on fait? On maigrit, on bâle. On maigrit, on rapetisse, puis à un moment donné, on devient inexistant. Donc, c'est ça que ça fait, l'électrolyse. Tandis que le laser, ça traite des plus grandes régions. Donc, moi, pour les jambes, je le dis aux gens, allez-vous faire du laser, ça va, ça défriche. Puis, s'il reste des poils, finissez-le à l'électrolyse. Mais ça veut dire qu'à l'électrolyse, à long terme, il n'y a plus de poils. L'électrolyse, c'est une méthode qui est définitive. Ça, c'est garanti. Le laser, on dit que c'est de la réduction de pilosité. On n'a pas le droit de dire que c'est définitif. Parce que ce n'est pas définitif. Mais ça pourrait l'être chez certaines personnes. Oui, il y en a que ça fonctionne bien. Il y en a qu'après 10 ans, ils ont des poils qui recommencent à pousser un petit peu. Mais on ne peut pas dire que c'est définitif. Ce qu'on dit, c'est que c'est de la réduction de pilosité. Donc, ça réduit le poil. Puis, on peut le terminer à l'électrolyse ou faire seulement de l'électrolyse ou seulement du laser. Ça dépend de ce qu'on a comme peau dans le fond. Donc, les gens qui ont la peau brune, ne faites pas faire de laser. Si vous voulez aller au soleil, ne faites pas faire de laser. Faites faire de l'électrolyse. Au visage, je ne suggère pas de faire de laser. Parce qu'on rase avant de faire le laser. Moi, si j'ai des petits poils fous ici, puis que je veux les faire partir, puis qu'on met le rasoir dedans, je perds connaissance. Je ne veux pas avoir de poils drus au visage. C'est pour cette raison-là que je ne le suggère pas. Bon, sauf que si, moi, il y a une femme qui me dit « Moi, je me rase déjà parce qu'il y en a qui se rasent, ils ont des poils qu'ils n'aiment pas, puis ils se rasent quand même. » Bien là, après, ce n'est pas grave de raser. On peut faire le laser pareil. La cliente, c'est déjà rasé. OK? Mais le visage, moi, je suggère l'électrolyse. Bien, admettons, on peut faire de l'électrolyse. Avec de l'électrolyse, tu pourrais finir par faire en sorte que je n'ai plus de barbe, admettons. Oui, mais dans le cas de ta barbe, je commencerais au laser. Oui! Je ne sais pas pourquoi je dis ça, là. On recommencerait par déchiffrer. On met le feu là-dedans d'après ça. D'après ça, je finirais les poils roux, les poils blonds à l'électrolyse. Il n'y aurait pas de problème. Mais on ferait du laser pour la grande région. Mais est-ce que c'est après une seule épilation? Est-ce qu'on dit épilation quand même? Au laser? Oui. Au laser, c'est des traitements, comme l'électrolyse aussi. Après un seul traitement d'électrolyse, ça serait fini? Je n'aurais plus de barbe? Non, les poils vont repousser, mais plus faibles. OK. Puis c'est à long terme, c'est après plusieurs rencontres. Puis là, ce qui est important, c'est d'expliquer aussi que le temps d'exécution de l'électrolyse, ce n'est pas si long que ça. Quand on fait faire du visage, mettons, sourcil, lèvres supérieures, menton, après huit mois, un an, c'est supposé d'être terminé. Moi, il y a des gens qui me disent que ça fait huit ans que je me fais faire les sourcils à l'électrolyse. Ce n'est pas normal. Ça a été fait à la pince, dans le fond. Il faut que ce soit bien fait. C'est comme n'importe quoi. Quand c'est mal fait, c'est mal fait. Ce n'est pas bien exécuté. Le traitement n'est pas réussi. J'ai mis en lien un petit vidéo pour montrer un petit peu ce que c'est que l'électrolyse, parce qu'il y en a qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc, c'est l'insertion d'un filament à l'intérieur de la peau. Le filament, on l'insère à l'intérieur du trou qui est naturel. Il y a un poil qui sort de là, donc il y a un petit trou. On insère le filament à l'intérieur de ça. Ça glisse. Les gens ne doivent pas nécessairement sentir l'insertion, parce que c'est naturel. On ne crée pas de trous. Ce n'est pas des aiguilles. C'est vraiment la région où le poil pousse. Donc, on insère ça. Et c'est des filaments qui sont jetables. J'ai apporté un exemple ici de filament pour montrer comment est-ce que ce n'est pas si gros que ça. Donc, je ne sais pas si avec... On le voit-tu ici, la grosseur du filament? Oui, c'est petit. C'est très petit. C'est vraiment pour insérer à l'intérieur. Si c'était des aiguilles, ça ferait mal. Écoute, c'est plus petit qu'un brin de barbe. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'insère ce filament-là à l'intérieur du follicule pileux. Au bout de mon filament, il va y avoir une petite chaleur qui va se dégager. Puis là, ça va coaguler les capillaires qui nourrissent mon poil. Donc, c'est dans le sang qu'on a la nourriture. Donc, si je coagule ça, mon poil, avec le temps, va être moins fort, moins gros, va pousser plus petit et tout ça. Une région que je suggère à l'électrolyse sur le corps versus le laser, c'est les aisselles. Parce que lorsque j'ai terminé mon traitement d'électrolyse ici, tout mon appareil ici disparaît. Il n'existe plus. OK. Donc, je n'ai plus de petits gras, puis je n'ai plus de transpiration aussi. Donc, les gens qui transpirent énormément ou les gens qui transpirent beaucoup, quand ils se font faire l'électrolyse après, ne transpirent plus. C'est 95 % de diminution. Tandis que le laser, ce que ça fait, c'est que le poil n'est plus là, mais tout le reste reste là. Et comme la lumière, ça stimule, parce qu'on est des plantes, la lumière, ça stimule la transpiration. Fait que le traitement fait transpirer. Oui, le laser, ça fait transpirer aux aisselles comparées à l'électrolyse. Puis, j'ai une question au niveau des sensations, ce qu'on ressent au moment du traitement. Parce qu'on a toujours l'image de l'épilation à la cire, que moi, en tant que gars, c'est comme une phobie. On ne veut pas essayer ça. Est-ce que pour l'électrolyse et l'épilation au laser, est-ce qu'on ressent, est-ce que ça fait mal, est-ce qu'il y a une sensation? C'est sûr que ça dépend des gens. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. À un moment où une femme va être menstruée, elle est plus sensible, donc elle va plus le sentir. Mais ce qu'on sent, c'est une petite chaleur, un petit picotement à chaque poil. Ça n'a rien à voir à l'épilation, à la cire. Non, la cire, c'est vraiment... On tire d'un coup sec plein de poils, c'est une façon. Mais l'électrolyse, c'est vraiment un à la fois. Puis, si la cliente est trop sensible, je vais baisser mes paramètres un petit peu, quitte à insérer deux fois pour le poil. Puis, ce qui est important aussi de dire, c'est que quand on retire le poil, il ne faut pas le sentir. Tu sais, quand il est supposé glisser. Si on le sent tout le temps, tic, 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 parce que ce n'est pas bien fait. Il faut vraiment aller traiter le poil à sa naissance. Bien, écoutez-là, j'ai... T'as-tu compris ce que tu m'étais? Oui, oui, je comprends la différence entre les traitements au laser, les photothérapies. Photoépilation. Photoépilation et la électroépilation. Et nous, à l'auberge des bâtures, on a l'électrolyse. Donc, j'ai mon nouvel appareil et je fais des traitements d'électrolyse. Donc, le message est lancé. Est-ce qu'il y a aussi de l'épilation au laser? Non, le laser, je ne le fais pas parce que j'ai l'électrolyse. S'il y en a qui veulent du laser, moi, je les réfère tout simplement parce que, tu sais, je ne peux pas... Pas besoin des deux, finalement? Non, non. Bien, on peut avoir les deux parce qu'un commence le traitement, l'autre le finit. Mais moi, par choix, j'ai décidé d'avoir seulement de l'électrolyse. Donc, pour une spécialiste à l'électrolyse, pardon, il suffit de te contacter. Oui, à l'auberge des bâtures. Puis, je voulais dire aussi, si jamais il y en a qui ont des suggestions de sujets, des choses comme ça, qui ne se gênent pas. Moi, je veux parler de plein de choses, mais je veux que ça intéresse aussi les gens. Fait que, tu sais, s'il y en a qui ont des suggestions, ils peuvent écrire sur le Facebook de TVDL ou celui d'Augré-Démarée. Augré-Démarée, oui. Donc, envoyez-nous vos suggestions pour les chroniques esthétiques. On va en parler. Puis, peut-être même qu'on va faire des tests sur ma personne parfois. Bien, j'aurais aimé ça faire de l'électrolyse ce matin, mais là... Ça ne va peut-être être bien, mais... C'est une installation, une lumière. La prochaine fois, quand on parlera d'épilation à la cire... Oui, c'est ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, non, non. Non, les techniciens sont contents. François, François! Est-ce qu'on sait de quoi on parle dans deux semaines? Oui, là, on va parler du massage. On devait en parler la cette semaine. Ah, là, je pourrais servir de modèle. Oui, avec la boue et tout, et tout. Donc, on va en parler, c'est sûr. Excellent. Ah, yé, pour l'épilation! On est prêts pour l'épilation! Oui, nous autres, c'est au docteur et qu'on fait ça. Moi, j'enlève des verrues avec ça. Ah oui? Bien oui! Bien ça, il va falloir que tu nous en parles, que tu nous donnes le truc. Bien oui, c'est fait pour ça. Mais ça sera pour une prochaine chronique. Merci beaucoup, Lucie. Merci. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.